Dans cette partie, on va voir le calque de réglage courbe de transfert de dégradé. Alors ce calque de réglage, en fait, il va assigner une couleur à nos valeurs de gris, selon un dégradé. Donc si je clique ici pour modifier le dégradé, que je clique sur le paramètre prédéfini qui va du noir au blanc, vous voyez qu'on se retrouve avec une image en noir et blanc. Pour bien comprendre le principe, je vais inverser les curseurs ici. Donc je vais mettre le noir à droite et le blanc à gauche. Et vous voyez qu'on se retrouve avec le même effet que si on avait fait un négatif. Donc là, si je fais un négatif et que j'enlève la saturation, on se retrouve avec exactement le même effet. Donc ce que ça fait, en fait, c'est que pour chaque pixel, donc les pixels noirs ici, on va leur assigner une couleur blanche. Puis les pixels blancs, on va leur assigner une couleur noire. Donc ça va avoir comme effet d'inverser notre image. On peut aussi mettre des couleurs. Donc par exemple, une couleur comme celle-ci, avec du violet jusqu'à l'orange. Donc là, nos teints sombres, donc les pixels les plus sombres vont être violets. Et les pixels les plus clairs vont être oranges. Donc ça peut être assez intéressant pour faire certains effets. Là, je peux après jouer par exemple avec l'opacité pour venir juste donner une petite teinte avec un espèce de filtre Instagram sur mon image. Je peux aussi utiliser des modes de fusion par exemple pour jouer avec les couleurs de mon image. Donc la courbe de transfert de dégradé, c'est vraiment un outil qui est assez intéressant pour venir appliquer des effets sur une image.